Je suis présentement avec Céline Auger, qui est la directrice générale du pays, c'est-à-dire le projet d'accueil et d'intégration solidaire. Rien de moins. Bonjour. Bonjour. Ça se passe comment? Bien, écoutez, ça se passe très bien. On a la population qui a répondu à l'événement. On a eu plusieurs personnes qui se sont présentées dès ce matin pour la rencontre avec la conférence avec Mme Thuy. On a des gens qui ont mangé. Là, on a la musique qui vient de commencer. Donc, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Parce que l'événement dont on parle, c'est la première journée festive de l'immigration. Est-ce qu'on rajoute de la MRC de Bécancourt? Oui, bien, en fait, c'est la journée festive de l'immigration dans la MRC de Bécancourt. Comme vous l'avez dit, c'est la première édition. Puis je pense que même malgré la pluie, on peut dire que c'est une réussite. Donc, je crois qu'on va avoir une deuxième édition. Bien, Nathalie Bory, qui collabore avec vous pour l'organisation, disait que les objectifs étaient non seulement atteints, mais dépassés et semblaient confirmer une deuxième édition. Oui. Bien, l'objectif, c'est pas compliqué. C'était d'être capable de rejoindre la population, les sensibiliser à l'apport positif des personnes immigrantes, puis de favoriser aussi la mise ensemble de tout ce beau monde-là. Puis aujourd'hui, bien, on a eu des gens qui habitent le territoire, que ce soit de la ville de Bécancourt, mais on a des gens qui arrivaient à Déchayon, Fortierville. On a vraiment des gens de partout dans la MRC. C'est d'ailleurs une activité qui était chapeautée par la MRC de Bécancourt, via son enveloppe financée par le ministère de l'immigration. Puis nous, le partenaire, le pays, on était partenaire avec eux. D'ailleurs, c'est votre territoire d'action, la MRC Bécancourt? Oui. On a la ville de Bécancourt avec les 11 municipalités. Puis nous, en fait, on se promène sur le territoire. On a des agents d'intégration qui vont à la rencontre des familles. On a nos bureaux qui sont situés à Déchayon. Mais si on a une famille qui habite à Saint-Angèle, on va aller la rencontrer à Saint-Angèle. On a vraiment adopté l'approche, si je peux dire, des travailleurs sociaux qui se déplacent. Puis on a une belle collaboration aussi avec les bureaux municipaux qui nous ouvrent leurs portes quand on a besoin d'avoir un endroit le plus près des familles. Vous, là, Mme Auger, êtes-vous là depuis les débuts du pays? Oui. Au départ, c'était un projet pilote. Quand on revient en arrière, c'était un projet pilote dans deux municipalités. C'était Sainte-Françoise et Fortierville. On était dans le secteur agricole. Et puis c'est vraiment le besoin qui a fait qu'on a agrandi. Là, on avait des gens, on avait des entreprises de d'autres municipalités qui disaient, mais nous aussi, on voudrait avoir des personnes qui pourraient venir travailler chez nous. On avait des personnes immigrantes qui nous ont contactés, qui nous ont dit, bien, nous, l'agriculture, c'est pas vraiment... En fait, le départ, c'est quelqu'un qui nous a contactés, puis il était allergique, il avait essayé de travailler sur une ferme. Il aimait la région, mais il nous a dit, je peux pas travailler sur une ferme, pouvez-vous m'aider à faire d'autres choses? Puis finalement, on a dit, OK, oui, bien, finalement, on va se constituer en OBNL. On avait peut-être sous-estimé un peu le travail que ça prenait pour se constituer en OBNL, mais là, maintenant, on a la structure administrative que ça nous prend pour être capable de faire des demandes de subvention. Puis on est passé de deux. Aujourd'hui, on est dix salariés, puis on est 60 formateurs. Il y a 60 formateurs qui donnent des cours de francisation un peu partout au Québec. C'est quelque chose. Et donc, directrice générale, vous chômez pas? Non. Non, mais c'est vraiment, vous avez un beau travail, mais c'est moi qui ai le plus beau métier du monde. Mais aujourd'hui, c'est comme la paie un peu, c'est comme… Oui, oui, oui. Disons qu'aujourd'hui, une journée comme ça, on rencontre des gens, c'est du bonbon. Un peu comme vous, vous vous promenez dans un événement comme ça, et puis on voit des gens avec des sourires, vous interviewez des gens avec des sourires. Bien, nous, les gens qui sont ici, sont contents d'être là, puis ils sont venus chercher quelque chose aussi. Quand on regarde la conférence de Kim Tui, quand on questionne les gens, il y a des phrases qui restent comme ça, là. Puis je crois que tout le monde est venu chercher quelque chose aujourd'hui. Tout à fait. Et ce n'est pas le seul événement que vous produisez, là, PAYI. Vous êtes assez active. En tout cas, si on suit vos réseaux sociaux, ils s'en passent souvent des choses avec vous, là. Oui, oui. Bien, en fait, quand on regarde notre palette de services, si je dis ça comme ça, on a des services individuels. Je vous disais tout à l'heure, on va à la rencontre des gens, peu importe ils sont où, sur le territoire de la MRC, mais on a aussi des activités. On crée nos activités. Je vous donne un exemple. Dans le temps des fêtes, on fait une musique traditionnelle avec une soirée dansante. Bon, mais sinon, je regarde à Paris-Ville prochainement, il y a la fête automnale. Bien, on se joint à la fête automnale. On se fait inviter, on a une table, on invite nos personnes, on fait des deux. On participe à des activités, puis on invite les personnes immigrantes à venir avec nous pour leur faire connaître les activités du territoire, puis on fait aussi des activités sur le territoire. Et vous êtes très bon et bonne à développer des partenariats avec d'autres organismes. C'est la clé. C'est la clé. Il faut faire ça, il faut travailler, en fait. La mentalité de CILO, c'est fini, ça. Ça, c'est clair. Quand on regarde avec l'immigration, on ne va pas refaire ce qui existe. Je pense à un organisme comme la clé de la galerie, qui est super, que eux, c'est leur mission, c'est la famille. Bien, on ne va pas refaire la même affaire. Ce qu'on fait, c'est que notre agence d'intégration amène les ados, amène les parents à connaître les activités de la clé, puis en bon québécois, on passe la POC. Donc, des collaborations, on en a avec tous les organismes du territoire, avec lesquels on peut justement faire la transition entre nos services, puis les amener à connaître les services des autres organismes. Quels seraient les enjeux que vit le pays en ce moment? Il y a un enjeu. Ce n'est pas seulement le pays. On pourrait dire, c'est quoi l'enjeu présentement dans la MRC de Bécancô? On a un enjeu de logement. C'est clair. C'est un enjeu qui est présent pour tout le monde, avoir des logements. Et puis, je vous dirais que l'enjeu qu'on a aussi avec les personnes immigrantes, c'est qu'il y a un enjeu de transport. On a un organisme de transport qui fait super bien son travail. On a une belle collaboration avec eux, mais l'enjeu de transport, il est là. Quand on parle au-delà du transport en commun, c'est l'accès au permis de conduire. On a un père de famille présentement à Fortierville. Il avait obtenu son permis de conduire dans sa langue maternelle, en arabe. Mais quand ça fait plus de deux ans que tu es arrivé, bien là, tu es obligé de le faire en anglais ou en français. Lui, il l'a réussi parce qu'il n'a pu le faire dans sa langue maternelle à l'intérieur de deux ans. Sauf que là, il a perdu des points. Donc là, il faut qu'il refasse son examen et ça n'existe plus maintenant dans sa langue. Je ne sais pas comment il va faire, ce monsieur-là. Il a cinq enfants et il habite à Fortierville. Donc, l'enjeu du permis de conduire, il est extrêmement présent aussi. Des personnes qui arrivent ici qui n'ont pas nécessairement encore leur permis, ils ont le permis temporaire, mais ils n'ont pas encore le permis valide, ils ne réussissent pas à passer leur examen théorique, par exemple. C'est un enjeu. Parce que c'est difficile de passer son permis de conduire et on l'exige en français ou en anglais après deux ans, alors que moi, je me dis que c'est hyper technique. Les questions, le vocabulaire, pourquoi est-ce qu'on ne leur laisserait pas un peu plus de temps? Mais vous, vous avez des bons liens avec le ministère d'intégration et de francisation des immigrants. Oui, mais moi, ce que je vous nomme présentement, c'est du brelet de la sac. Ah bon? Alors, bien, ils doivent se parler, le ministère, à un moment donné. Oui, bien, disons que ça peut être un enjeu, mais c'est sûr que le ministère a fait des représentations auprès de la sac pour ça, mais nous, ça fait des années qu'on le dit. Mais de là à le dire, de là à être entendu, le temps que ça change, bien, vous savez, ça peut être long. Mais il faut continuer à le dire. Au-delà des enjeux, il y a des belles réalisations, comme aujourd'hui. La prochaine grande réalisation pour le pays, ce serait quoi? En fait, la prochaine grande réalisation, vous me direz, le prochain grand enjeu, je vais vous le nommer comme ça, ça va être tout ce qui va toucher la filière batterie. Ça s'en vient. Les gens commencent à arriver l'automne prochain. Nous, on est présents sur le territoire. On est affairés présentement à regarder comment organiser le service à partir du parc industriel, donc avoir un bureau peut-être là-bas. Mais ça, ça va être le gros enjeu parce que les gens vont arriver pas cinq à la fois. Donc, il faut repenser notre service pour être capable de répondre à plusieurs personnes en même temps, puis d'avoir le temps aussi d'embaucher davantage de personnel puis de les former. Donc, c'est certain que moi, de mon côté, il faut que je sois en mesure d'embaucher des gens avant que les gens arrivent. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, mais aussi dans un contexte où est-ce que, pour être capable d'embaucher, bien, ça prend du financement. Et là, ces gens-là vont arriver non pas d'un bassin de pays avec lesquels on est habitué de traiter, mais ça va arriver de partout dans le monde. Mais ça, en fait, l'enjeu n'est pas là. Parce que peu importe le pays de provenance de la personne, nous, notre service, on vise sur l'accueil puis l'intégration. Donc, c'est certain qu'il y a une part de responsabilité de connaître un peu la culture de la personne qui arrive. Ça aide pour, justement, s'arrimer au niveau culturel. Des fois, il y a des enjeux. Mais peu importe la personne, le pays où est-ce qu'elle vient, on lui offre le même service, un service en français si possible, dans la mesure du possible. Si la personne s'exprime moins bien en français, on y va avec sa langue maternelle ou un français qui pourrait permettre une certaine compréhension, français de base. Mais peu importe la provenance, je vous dirais, l'enjeu, ce n'est pas la nationalité nécessairement de la personne. Mais quand même, vous parliez de votre personnel tout à l'heure. Vous êtes allé chercher des gens qui proviennent d'autres nationalités et qui parlent d'autres langues aussi, là. Oui. Présentement, au pays, on parle français, anglais, espagnol, portugais, arabe, un peu mandarin et russe. Ça fait que je vous dirais que pour un organisme de région, on a quand même plusieurs langues qu'on est capable, dès l'intérieur, avant de dire qu'on a besoin d'un service d'interprète, mais à l'intérieur de notre gang, on a quand même plusieurs langues qu'on peut servir. Ça, c'est une grande force. Vous êtes un peu les Nations unies de la MRC de Bécanco. Mais en fait, je ne peux pas rien dire de ça. C'est quoi cette phrase-là? Ce midi, on avait le choix entre la nourriture de trois pays, la Syrie, le Pérou, le Népal. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ah! Bien écoutez, moi, j'ai triché. J'ai pris un petit peu de tout. Ce que tout le monde aurait voulu faire, d'ailleurs, c'est peut-être pour l'année prochaine, peut-être, parce qu'on veut goûter à tout, on est curieux. Bon, moi, j'ai mangé Népalais. Heureusement, ma conjointe, elle, a pris de la bouffe syrienne. Donc, on n'a pu partager comme ça. Mais les gens seuls, condamner un pays, c'est triste. Par contre, si vous allez sur notre site www.pi.ca, on a un livre de recettes qui est téléchargeable. Puis dans ce livre de recettes-là, un livre de recettes, enfin, on avait eu une collaboration avec Télécoeur à l'époque, qui avait même des vidéos qui peuvent vous expliquer comment cuisiner. Donc, on l'a sur votre réseau. Et puis, ce livre-là, il est disponible dans toutes les bibliothèques de la MRC de Bécancourt. Ça fait que ça, si ça peut vous rassurer, si vous voulez aller voir plus loin, mais ça implique un effort de votre part pour que vous soyez capable de cuisiner. Moi, je suis capable. Je suis capable de faire des efforts. C'est un livre qui est publié avec les carnets de Dame Plume de Suzy Desrosiers, qu'on a aussi interviewé chez Télécoeur. Et par ailleurs, vous avez des gens aussi qui fréquentent le marché de Deschaillons et qui vont vendre la nourriture là-bas. Donc, c'est aussi un autre moyen peut-être de s'en procurer. Oui, on a eu une activité justement cet été. On était présents avec des personnes pour qu'ils puissent vendre. La réponse a été tellement bonne du milieu. Écoutez, à demi-dix-trente, on n'avait plus de nourriture. Et on s'est dit, pourtant, on est arrivés avec vraiment beaucoup. À tel point qu'on nous a demandé pour cette année, est-ce que vous êtes capables de revenir? Ça demandait quand même un peu d'organisation de notre part. Mais l'année prochaine, je crois qu'on va être plus présents. La réponse est bonne parce que la nourriture est bonne. Et là, malheureusement, les cuisinières n'étaient pas à côté de moi pour que je puisse nommer tout ce que j'ai mangé ce midi. Il y avait des choses qui ressemblaient à des falafels. C'était super bon. Quoi dire d'autre? Il y avait deux sortes de riz avec des parfums différents. C'était super. Merci beaucoup, Célène Auger, directrice du pays, pour cet entretien et pour cette journée festive de l'immigration. Merci à vous. Merci d'être venue. Et puis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501